Quand vous êtes là à Londres et qu'on vous donne ces papiers et tout, vous les preniez très au sérieux et que vous regardez ça, vous vous dites « mais c'est peut-être pas si sérieux que ça ou quoi ? » Non, le spécialiste des faux papiers qui me donne même avis, ignorait qu'on ne pouvait passer que des démarcations. Alors que c'était le problème majeur pour les papiers, pour tout, pour les naissances, pour le centre de vie à travail. C'était le point majeur. Alors dire, vous pensez que des démarcations, en prenant le train, il y avait le contrôle obligatoire, sans le cacher, ça me paraissait, il me dit « non, je ne suis pas au courant, mais je vais me renseigner, rendez-la moi. » On m'envoie dans l'école de départ, departure station, où je tombe sur une petite fille brune, petit bruneau, qui a été bien connue par la suite, qu'on s'est empressé de faire disparaître. Enfin, je vous raconterai ça éventuellement une autre fois. Et je vais trouver le colonel Barcoft qui commandait la station. On m'appelle et me dit « voilà, vos papiers sont arrivés. » Je regarde, il n'y avait toujours pas de cachet. Alors je lui ai dit « il n'y a toujours pas le cachet que j'ai demandé. » Vous voudrez bien dire au bureau, puisqu'on appelait le ciel le bureau, vous voudrez bien dire au bureau que j'exécuterai les ordres, mais aussi scrupuleux que je sois, je n'irai pas en zone sud par le train, sans le cachet de validation. J'irai par mes propres moyens, comme j'ai toujours fait. Et je n'irai pas par le train, parce que je ne passerai pas la ligne officiellement sans le cachet de validation. Alors rendez-moi le truc, on le renvoie à Londres et c'est revenu avec un beau cachet rouge. Rouge, j'ignorais totalement qu'on ne devait pas mettre de cachet rouge, une écriture rouge sur une carte d'identité, ni mention d'encre de couleur aucune, puisque en dehors du violet et de l'encre des mairies et des préfectures, le violet et l'encre noire, aucune encre de couleur sur une carte d'identité, je l'ignorais. Il y a des cachets de multicolore, vert, rouge. Et j'ai dit, oui, je l'ai mon cachet, vous, pour validation. Mais moi, je n'avais pas la date, je n'avais pas le journal, je n'avais pas la date. La validation, elle a été décidée par un décret du 1er mars. Et le temps que le décret arrive dans les préfectures et que ce soit appliqué, elle n'a pas été appliquée avant le 2-3 mars. Eh bien, mon cachet de validation était du 27 février, en chiffres de tampons d'acteurs qui crevaient les yeux. Eux étaient bien marqués. Ce qui était pratiquement illisible sur ma carte d'identité, c'est mon certificat de... Mention de recensement, la mention de recensement, je ne l'ai même pas vue, d'ailleurs. Je ne l'ai vue qu'après, quand je l'ai vérifiée. Après la guerre, j'ai vérifié mes papiers pour voir qu'ils étaient horriblement mal faits. Horriblement mal faits. Quand j'ai pris le manuel du parfait petit faussaire que j'aurais dû étudier avant d'aller en mission, j'ai vu qu'ils étaient très, très mal faits. C'était même pas du sabotage, c'était pire que tout. Je suis bien incapable de m'en rendre compte. C'est là que j'ai vu qu'il y avait de l'encre verte, des cachets rouges, il n'y avait pas de photo sur la signature du préfet, c'était rissant. Et j'ai découvert que j'avais sur ma carte d'identité, ce qu'on ne m'avait pas dit, une mention de recensement. Et j'avais été recensé à Toulouse, je ne sais pas si c'est deux mois avant ou après que le recensement ait été effectué. Ça riait à quoi ? Ils vous envoyaient au Caspiq, les Anglais ? C'était de l'inconscience ? Ah non, non, c'était délibéré, j'étais envoyé pour être arrêté. C'était comme si on m'avait donné une carte sur laquelle on aurait écrit faux en pure gravure. Puis je vous demandais innocemment à quoi arrive d'envoyer quelqu'un en France pour les services secrets anglais pour qu'il soit arrêté ? À l'époque, j'en rendais quoi ? On ne pourra pas le savoir. Depuis, j'ai appris que c'était dans des buts de Nattox, qui consistait à mettre entre les mains des Allemands des gens qui pouvaient leur servir. Donc, servir des objectifs anglais que je ne soupçonnais pas. Enfin, j'ai été fait absolument pour être arrêté. Ça, c'est fait. J'ai d'ailleurs écrit par la suite à mon conseiller britannique que je méritais un peu plus de considération de sa part, car j'avais quand même failli être victime des turpitudes de la maison. Il m'a répondu que je ne trouverais dans tous les documents que je pourrais chercher que trop de preuves de l'incompétence, l'ignorance, la nullité, etc. Mais aucune des turpitudes dont je faisais état. Alors, j'ai envoyé la photo de ma carte d'identité. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y avait un côté machiavélique que j'ai identifié qui ont cité consciemment à sacrifier des agents ? À l'époque, je ne le savais pas, mais depuis, ça a été abondamment dit. Perrault a commencé par les dire sans savoir et sans pouvoir donner de preuves. Enfin, depuis, il y a eu pas mal de preuves. Tous ceux qui ont été parachutés sur Radio-Jeux, tous ceux qui ont été envoyés et reçus par Déricourt, tous ceux qui ont été jetés dans la moulinette, oui, c'était pour nourrir des opérations d'intox. Et l'intox ? Ça, ça, je ne l'ai su plus longtemps après la guerre. Ce que je savais, c'était que j'étais envoyé dans la moulinette. C'est pour ça que je me dis, j'étais tombé dans un chaudron de sorcière, dans une maison de fous. Et quand j'ai retrouvé les mêmes mots sous d'autres plumes, j'ai dit que je n'étais pas le seul dans mon cas. C'est pour ça que je me dis, j'ai dit que je n'étais pas le seul dans mon cas.